Je suis en train de dégager une petite squelette du bébé. Le squelette d'un bébé, mais pas que. Dans cette fosse, Catherine déblait plusieurs ossements. Et pour ne pas les abîmer, la fouille doit être minutieuse. Avec les adultes, c'est déjà comme ça. Donc tu vois que j'ai des tout petits outils. Les cuillères aussi, c'est peut-être un peu étrange. Mais c'est très facile pour ne pas écraser les os. Mais avec les bébés, ils sont tout petits. Donc on a besoin de tout petits outils pour dégager. Donc oui, c'est minutieux. Un peu plus loin, Julie fait arrêter la pelleteuse. Elle découvre d'autres ossements. Alors c'est un peu en vrac là, mais c'est en fait un crâne et quelques autres ossements qui n'ont rien à voir. Un bout de jambe ou de bras. Il y a quand même une clavicule. Ici, c'est un bout de rotule, le scapula. Alors que des travaux de remplacement de conduite d'eau sont effectués le long de l'église Saint-Jos, des ouvriers font une découverte archéologique. Un cimetière y avait été construit au XIVe siècle avant d'être déplacé quelques siècles plus tard. Ce qu'on voit, c'est que ce cimetière a quand même été relativement perturbé. Il avait normalement été déplacé, mais on voit que les ossements sont encore là. On n'a pas encore vu vraiment de tombe bien en place qui nous permettent d'étudier le processus d'inhumation qu'il y a pu avoir ici. Par contre, en fonction du matériel, on peut déjà dire qu'on est postérieur au XVIIe. Récupérer les ossements peut prendre du temps. Et si les travaux devaient durer initialement trois mois, le responsable de chantier l'annonce, des retards sont déjà à prévoir.